... Les grandes lignes, c'est-à-dire, bon, j'ai déjà parlé beaucoup de notre programme jusqu'à maintenant. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que notre programme consiste effectivement à faire entrer, en fait, le Maroc, enfin dans l'ère de la mondialisation, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous sommes rentrés dans l'ère de la mondialisation avec une économie à deux vitesses, où il y avait des entreprises qui étaient dans des secteurs qui étaient privilégiés, dans le sens où ils étaient incités, poussés, avec un certain nombre de mesures qui pouvaient les encourager. Et pour l'essentiel des entreprises qui font face au marché domestique, il y avait un certain nombre de contraintes qui sont issues, en fait, d'un système qui est dépassé, qui était celui de l'ère du protectionnisme, où on continue, en fait, à taxer la production, à taxer les intrants, à mettre en place un certain nombre de procédures qui, à mon avis, enfin même certainement, de façon évidente désormais, finalement, empêchent le développement des entreprises. Il est évident que les entreprises sont le lieu de création de richesses privilégiées. Si nous avons pu voir que sur ces sept ou huit dernières années, la progression de notre économie était relativement faible, nous avons un taux de croissance du PIB de 3%, pour l'essentiel porté par les investissements, qui représentent 30% de notre économie. Chaque année, depuis bientôt deux décennies, c'est l'un des taux les plus forts au monde, mais notre productivité, finalement, est faible. Et donc, l'enjeu de ma candidature, en fait, c'est de replacer ces entreprises au centre du dispositif de création de richesses, c'est faire en sorte que le Maroc s'inscrive aussi bien dans la mondialisation que désormais également dans la digitalisation, c'est-à-dire qu'il nous faut une autre évolution administrative, de façon à ce qu'on rentre dans un système de droit positif par rapport à ce qui existait jusqu'à maintenant, qui est un droit dérogatoire. C'est comme cela qu'on arrivera à faire en sorte que les start-up, que les start-upeurs se fixent au Maroc et qu'on s'intègre dans l'économie, en fait, de ce troisième millénaire. Un autre point qui est effectivement très important, ce sont les régions, c'est-à-dire qu'en adoptant ce type de dispositif, en faisant en sorte que la commande publique serve la production locale, qu'elle soit un outil de développement de notre industrie également, que nos entreprises soient finalement, encore une fois, au centre de tous ces dispositifs, qu'ils soient sur la côte atlantique ou qu'ils soient à l'intérieur des régions, partout dans le Maroc, c'est faire du Maroc finalement une terre d'entrepreneurs pour tous les jeunes, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, partout au Maroc. Nous avons 350 000 entrepreneurs marocains à l'étranger, seuls deux étudiants sur cent, voire moins de deux étudiants sur cent deviennent des entrepreneurs. Pratiquement moins de 10% des entreprises qui sont créées résistent, subsistent, continuent d'exister, c'est des taux qui sont très faibles. En même temps, nous avons un sens de l'entrepreneuriat historique et d'ailleurs de nombreux Marocains s'expatrient à Dubaï, à Shanghai, à Londres et investissent et entreprennent là-bas. Je voudrais qu'ils le fassent désormais au Maroc.